petit starbucks en fait nécessairement début de vlog certains vont se dire mais attends il va jusqu'en corée du sud pour aller au centre commercial alors déjà faut savoir que je me fais séquestrer il ya madame ici qui est curieuse elle a envie d'aller voir et ensuite je sais que le centre commercial c'est un peu l'endroit le plus occidentalisé voyez alors là on est sur l'île avec le yewido park temalatai des buildings je te dirais qu'on est à miami tu verrais pas la différence et du coup je me suis demandé est ce que ces endroits de séoul parce qu'on est dans la capitale aussi occidentalisé ça l'est parce que les états unis et la corée du sud ont toujours eu une relation super forte on va dire donc du coup j'ai fait des petites recherches pour me rendre compte et en fait il ya eu des relations très fortes entre les états unis la corée du sud mais est ce que c'est pour ça que c'est très occidentalisé je ne sais pas mais je vous explique bon alors attention petit coup d'eau dans 20 30 ans il n'y en aura plus du coup les américains ont commencé à soutenir l'économie sud coréenne au début des années 1900 après les américains ça reste des américains les mecs interagissent selon leurs intérêts donc quand le japon est venu pour un petit peu coloniser la corée bah eux ils ont soutenu le japon parce que ça les a arrangé sur le moment donc ils ont soutenu la politique du japon en corée du sud puis après d'ailleurs dès que le japon a arrêté bas ils sont revenus aider les sud coréens notamment pendant la guerre de corée du nord en leur livrant de l'armement de l'argent des choses comme ça etc derrière pendant la guerre froide hop hop guerre froide égale grosse alliance corée du sud états unis ça permettait en fait aux états unis à avoir un pays d'influence dans la région dans une région qui était surdominée à l'époque je vais pas te faire un dessin par la chine ou alors par un japon en reconstruction après la seconde guerre mondiale c'était pas jojo donc la corée du sud s'est beaucoup développé comme ça il ya eu des milliers de sud coréens qui sont allés aux états unis à l'inverse des américains qui sont venus là et c'est là où je pense qu'il ya une influence de culture mais il faut savoir qu'en fait après la guerre froide dès que tu vois les américains ils n'avaient plus trop besoin des sud coréens les relations sont devenues un peu moins bonnes et il ya eu un sentiment d'anti américanisme dans la société coréenne notamment pour des raisons d'exportation de riz de bœuf les américains voulaient un peu exploiter le marché sud coréen en ce sens sachant que le riz et le bœuf sont les aliments principaux dans ce pays et il ya eu également pas mal d'exactions de soldats américains pendant la guerre de corée notamment même après pour vous dire en 2002 il ya deux soldats américains qui ont écrasé une enfant sud coréenne avec un tank et les mecs ont été disculpés ils ont été disculpés par la justice autant te dire que ça a créé beaucoup de bordel donc derrière ça en fait si vous voulez les deux pays gardent une relation qui est très bonne ils ont réussi à développer des trucs d'économie sympa jusque quand les sud coréens ont commencé à déranger un peu les américains en se développant trop fort ça a pu créer des petits des petits micmacs au global ça fonctionne bien et donc du coup la question est avant qu'on rentre dans ce centre commercial du coup parce que j'ai quand même envie j'ai bien le petit point histoire mais j'ai envie d'en arriver au bout est ce que c'est où le possède des endroits aussi occidentalisé et au global très occidentalisé parce que il ya une grosse influence américaine dans l'histoire états unis corée du sud ou alors est ce que c'est où les aussi occidentaliser par contre dans ses boutiques dans ses manières dans ses vêtements tout ça machin parce que c'est une grande métropole et que d'une manière ou d'une autre quand tu es une grande métropole connecté bah tu deviens un petit peu ça de manière obligatoire on va dire voilà bon c'était ma petite question vous me répondez dans les commentaires je suis sûr qu'il ya des mecs qui ont étudié la question de manière plus rigoureuse que moi moi je vais aller me faire plumer dans un centre commercial où je suis à peu près sûr que c'est pas là bas qu'on va faire des bonnes affaires je savais que j'allais devoir passer à la casserole et aller au centre commercial parce que madame voulait acheter des trucs notamment chez cosse hop unique l'eau et compagnie par contre le faire au jour 2 c'est un ex level next level de puissance mais là on l'a perdu là ça y est aller dans les rayons là c'est fini on va aller chercher bonjour elle est belle tu as trouvé ton bonheur ouais et c'est genre moins cher qu'en france et c'est mieux soldé c'est les soldes là ouais c'est les soldes elle c'est non je m'attendais pas à ce qu'elle me demande mon avis sur des tabliers quand même t'as voulu me faire la propagande pour ça le trench d'inspecteur gadget moi je trouve ça beau sur une femme enfin même sur un homme quand il est lancé et tout c'est malheureusement je crois qu'on n'a pas tapé la bonne porte mais par contre même si c'est un homme je vais l'essayer c'est cher c'est combien c'est 300 mille moins 70% ça fait à peu près 110 120 mille c'est 100 balles ouais mais ça va pour du coup ça va j'avoue que j'ai bien envie de faire le ras 20 minutes avant des plats 50% ça ça me parle est-ce que ça te plaît zack c'est très elle si bichette ça fait deux jours on mange pas grand chose ouais bienvenue au parquet widow les amis un parc est situé juste à côté de l'assemblée nationale coréenne qui est derrière moi là bas mais forcément assemblée nationale égale petit monument d'histoire qui se rappelle hop le petit avion directement de l'époque de la guerre de corée encore une fois le grand drapeau qui flotte en haut des grands buildings bon là j'avoue c'est à côté un petit peu dubaï et en fait moi ce qui me fume et ce qui m'impressionne aussi c'est que dans tous les parcs coréens que j'ai fait pour l'instant alors là ça se voit pas trop mais en fait c'est des terrains de basket il ya également des appareils de muscu il ya tout genre c'est l'importance qu'ils ont mis dans le sport présent dans tous les parcs genre ça j'avais pas réellement fait attention mais tous les parcs ici un petit truc de sport un petit terrain badminton muscu tout ça franchement propre j'ai une petite feuille on a le droit d'aller dans l'avion et ça c'est l'intérieur regardez moi ça avec sur le côté des petites vidéos l'intérieur je vous jure qu'il est bouillant fait super chaud les mecs mais ce que j'apprends sur la feuille c'est que en réalité il y est widow donc là où on est le parc pourquoi est-ce qu'il ya cet avion en plus de l'assemblée nationale c'est parce que ici c'était une piste d'atterrissage dans les années 45 et que du coup il ya eu plein d'atterrissage ici des avions américains encore une fois un peu d'histoire des avions américains ça date de l'époque où ça se battait également contre le japon pour la libération de la corée des trucs comme ça d'ailleurs c'est pour ça que quand hier j'étais avec un petit t-shirt japon c'est pas super intéressant pas super intelligent je trouvais limite que la place manquait un peu d'air et qui faisait assez chaud frère en sortant de l'avion je me suis rendu compte qu'au final on était pas si mal servi l'histoire de la corée les gars et c'est aussi dans les blogs moi juste là bas on fait le tour à la championnation quand je vous disais que ce lieu était rempli d'histoires ce roi que vous venez de voir c'est le roi c'est jong le grand et qu'est ce qu'il a comme particularité en plus d'avoir dirigé la corée il ya 600 ans et ben c'est lui l'inventaire de l'alphabet coréen c'est grâce à lui s'il est coréen parle coréen à l'époque il est dans son coin et contre l'avis de tout le monde bambam il a drafté un alphabet et 600 ans plus tard c'est toujours cet alphabet le hangul qui est utilisé ici en corée vous excuserez ma prononciation j'ai dit hangul après il ya du contre-jour donc je l'ai fait à l'iphone celui-là mais bon allez pour le kiff il est là dédicaces mais respect les gars j'ai perdu maille c'est quoi le hangul en fait c'est un fruit alors ça c'est juste un exemple parce que sinon les fraises seraient morts depuis longtemps en fait c'est un peu qu'ils ont robé d'un sirop de sucre je vais prendre ça ouais non non pas tout juste moi moi j'ai eu le sucre j'ai déjà doublé je donne l'argent ouais 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 il montre nous si un jour vous voulez essayer c'est au bout d'yéouïd au parc j'ai jugé trop vite même surtout la fraise est fraîche la fraise est fraîche et ça c'est exceptionnel les gars moi j'aime pas la fraise mais la fraise fraîche plus un petit peu de sucre là je pensais c'est un truc de sagouin c'était bon alors on va s'approcher il fait des quais et après on va aller au lieu du live irl je vais vous expliquer pourquoi est ce que je veux m'approcher du quai il ya un détail qui compte pour moi hier il y avait comme une sorte de plan dans le parc avec un truc écrit i love seoul une sorte de et c'est mike qui a filmé bon on peut pas lui en vouloir mais c'était pas super bien filmé il y en a un autre ici en plus grand devant moi avec derrière des bâtiments et le fleuve qui passe seoul alors je voulais reprendre un plan de vent genre faire comme une sorte de flex ça je crois que je suis arrivé devant le club des vieux du dimanche qui vont danser devant donc je vous laisse admirer voilà j'adore les coréens vraiment j'adore moi je sais pas si même moi mais moi j'aime bien bon vous m'accorderez qu'il ya un petit flot quand même et on choisit pas nos endroits au hasard nous sommes à dong daemoon et voici une des portes qui caractérise l'endroit avec bien sûr des centres commerciaux et compagnie en fait c'est l'endroit que j'ai choisi pour commencer le live irl on va commencer avec cette porte alors imaginez vous les mecs sur twitch qui vont commencer à voir ça ensuite on va aller marcher tout le long de là bas là où il ya des remparts etc donc archi stylé et ça va nous mener jusqu'au parc de naksan hier on était avec yassir c'est un abonné que j'avais rencontré ici dans un restaurant de poulet c'est un des meilleurs contexte encore une fois où tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui je suis avec un autre man mon frère ça va quoi mon frère tu vas bien tranquille ça va ça va je vous présente je l'ai rencontré à la mosquée si ce n'est pas beau ça j'ai rencontré à la mosquée vendredi dernier et je lui ai dit bah écoute je fais un live irl aujourd'hui est-ce que ça te dit de venir donc c'est énervé ça va mon gars tu vas bien ? ça va ça va tu restes jusqu'à combien de temps ? tu restes combien de temps ? moi je reste jusqu'au 24 juillet 24 juillet je pense que je vais peut-être rester jusque là ou alors peut-être un petit peu plus nous on va voir si on va pousser avec my mais là on va commencer de la live irl c'est la petite partie twitch de la vidéo il y a une mamie en bleu là-bas elle veut quoi la salue ? coucou oh la soeur elle nous salue elle nous salue j'ai fait un coeur de loin ah là les gars vous avez le droit à un show ah là vous avez le droit à un show de Zaza regarde la peupelle oh ils sont adorables regardez les gars c'est incroyable mais celui qui a dit en Corée il y a trop d'activités genre des PNJ c'est 100% vrai frère c'était 100% vrai tu te balades et tu rencontres cinq chiens comme ça ils sont adorables regardez un petit chien encore une fois il est gentil tu veux lécher les doigts de pied de l'arabe tu veux lécher les doigts de pied du robert oh il est trop gentil bye je vous le dis c'est trop bien ici tu fais 300 mètres juste en une montée on a vu une meuf qui fait du saxo on a vu un groupe d'ailleurs je suis on a vu un groupe de mamie c'est trop stylé ça regardez ils ont tourné déjà des scènes de film ici regardez en tout cas là tu as des vues oh les vues sont énervées les vues sont énervées regardez c'est trop stylé sérieux et c'est fermé t'as dit oui je vais montrer mon grand corps c'est très c'est très gentil mai merci tu me mets en confiance avec des bonnes bouteilles de bière des tinta ou bien fraîche bon attends ma il a dit si tu veux montrer ton grand corps et moi bah oui bah oui moi je pense le printemps ça doit être exceptionnel genre c'est connu que l'été c'est pas l'idéal pour la corée souvent de la grisaille grosse chaleur humide et gros bisous les gars je souhaite une bonne soirée et on se dit soit tout à l'heure soit demain